alors bonjour ça y est nous sommes en direct bonjour frédéric bienvenue bienvenue au grand changement c'est super sympa d'avoir répondu oui à mon invitation parce que nous on s'est rencontrés en ça devait être en 2012 je crois à toulouse et c'était à l'occasion d'un colloque qui s'appelait science et conscience et qui avait lieu dans le zénith de toulouse et donc ça c'est ton pays et puis moi je suis descendue de ma normandie avec mon mari et puis on est venu voir barbara marxubard justement c'était autour d'elle qu'on s'était rencontré et on a vraiment eu des belles discussions et puis tu ta vision j'ai trouvé de justement tout le travail de barbara etc sur l'évolution consciente j'ai vraiment super apprécié parce que tu as un talent pour l'expliquer donc c'est pour ça que ben c'est pour ça que je t'ai invité sur canali days alors ben moi j'ai envie de te laisser te présenter nous raconter un petit peu ce que tu fais qui tu es etc et puis puis ensuite si tu si tu es ok ben il ya déjà des questions il ya même gaspard qui nous a posé une première question que je te lirai après mais gaspard donc était venu sur canal donc coucou gaspard et bonjour à tous aussi d'être et merci à tous d'être là parce que il ya déjà du monde avec nous donc on démarre on te laisse frédéric merci lydie donc pour me présenter rapidement et faire le lien avec le sujet de la conférence ce que je voulais dire c'est que bon je viens du monde de l'entreprise d'abord dans ma première partie de l'expérience professionnelle j'ai une formation d'école de commerce et j'ai travaillé à l'export en allemagne et puis et puis en france et puis ensuite j'ai eu un temps de rupture professionnelle puis un licenciement économique j'avais 28 ans et j'en ai profité pour revenir à toulouse donc qui est ma région d'origine c'était donc en 98 vous pouvez vite calculer mon âge et donc là j'ai essayé de voir qu'est ce qui avait plus de sens pour moi et voilà le premier enseignement que je peux partager c'est qu'à partir du moment où on se pose cette question il se passe des choses déjà et que après on moi j'ai pas j'ai pas arrêté de me la poser et et donc ça fait cheminer sans arrêt vers de nouvelles aventures et le fil rouge de ces aventures qui a qui a commencé sûrement plus tôt puisque j'ai fait quand même une école de commerce et que l'étape suivante c'était l'économie solidaire ce que j'ai découvert à ce moment là et tout simplement un qualificatif à rajouter à économie qui était solidaire et même pour être plus précis j'ai commencé par le commerce équitable puisque j'ai travaillé enfin j'étais bénévole à artisans du monde à toulouse et donc j'ai fait un peu ce que conseil certains certains américains là pour pour chercher un peu ça son sa mission c'est de faire tout ce dont on a envie donc vraiment expérimenté dès qu'on n'a plus envie au pas arrêté pendant une période donc on se rapproche comme ça de quelque chose qui qui vibre plus et donc moi ce qui a vibré clairement c'était la notion d'économie solidaire puisque pour moi ça mettait un sens à l'économie qui voilà dans une dynamique de de seul objectif matérialiste et de et quantitatif n'avait clairement aucun sens c'est pas c'est pas de l'économie ouais l'économie je crois que ça vient du grec économos qui est gestion du foyer ça ça a rien à voir quand si on considère que le foyer c'est notre terre voilà l'économie solidaire l'économie solidaire c'est penser l'économie pour le bien commun donc voilà du coup depuis quatre depuis des années 2000 je suis dans ce domaine je navigue je découvre des acteurs sur le terrain beaucoup dans le domaine associatif beaucoup dans le domaine coopératif aussi et en étant entrepreneur en étant bénévole beaucoup en étant de temps en temps salarié quand même dans différents secteurs secteur du 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 traiteur bio secteur de l'accompagnement d'entreprises pour le secteur du conseil de l'accompagnement des collectivités aussi tu fais plein de choses voilà je fais plein de choses pendant 10 12 ans et puis au bout d'une dizaine d'années et ça tombe vers 2000 2009 2010 pas loin de 2012 quand on s'est rencontré ouais je me pose des questions sur la faiblesse de la gouvernance dans les organisations d'économie solidaire c'est à dire le point fort des organisations d'économie solidaire normalement un des points forts c'est justement de bien coopérer que les êtres humains fonctionnent bien ensemble voilà que ce soit efficace d'un point de vue relationnel comme d'un point de vue productif vu activité et que quelque part le le résultat économique n'est qu'une conséquence d'une qualité de travail et je m'aperçois qu'en fait le fonctionnement à la fois au niveau salarié mais au niveau aussi des dirigeants est loin d'être optimal c'est 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 laborieux et non seulement c'est laborieux mais pire que ça il n'y a pas une grosse attention qui est portée pour l'améliorer en plus voilà c'est comme si les gens sont fichés un peu ça va bien se passer c'est un peu ça j'ai l'impression le côté incantatoire qui dure qui marche d'ailleurs je veux dire un moment mais qui dure pas forcément sur de longues années et puis un côté aussi amateur voilà bon on fait ça mais ça manque de rigueur on fait ça on se fait plaisir donc tandis que la bonne gouvernance la bonne coopération c'est autant de rigueur que de coeur et dans les deux domaines pour aller plus vers la rigueur et plus vers le coeur c'est difficile pour la plupart des gens mais parce qu'il faut y aller en même temps dans les deux sens et de manière équilibrée donc ça j'essaie d'expliquer pourquoi pourquoi c'est assez peu assez peu développé et donc depuis ces années je me concentre plus sur ces questions de gouvernance de on peut appeler ça de coopération d'entreprise hautement participative enfin tout ce qui permet de de prendre des bonnes décisions en faisant participer le maximum de monde voilà c'est un peu autour de ce sujet tu interviens comme conseiller comme comment tu interviens et donc après 2012 justement il y a un tournant pour moi un autre tournant c'est que je suis à fond sur ce chemin où j'interviens plutôt en l'effet en conseil en formation et suite à cette connexion avec barbara max bard j'ai j'ai beaucoup connecté avec les américains dans ce domaine de l'entrepreneuriat conscient de l'entrepreneuriat centré sur le coeur de l'entrepreneuriat éclairé tout ce tout ce mouvement très fort aux états unis et donc et avec tout le mouvement autour de birth 2012 le nouvel an donc j'étais vraiment vraiment là dedans ça c'était décembre 2012 ouais c'est à dire que barbara je résume juste un petit peu elle barbara max bard elle avait cette vision qu'à partir du 22 décembre 2012 on pouvait se mettre à célébrer la naissance d'une nouvelle humanité en fait plus consciente et capable du coup de générer sa propre révolution par des choix bon bah du coeur et de la rigueur aussi il y avait tout et donc elle avait décidé de fêter en fait de faire une grande fête planétaire dans plein d'endroits différents donc si chacun avait une initiative voilà pour fêter le birth la naissance et du coup toi tu t'investis tu te mets à t'investir aussi voilà on a fait un petit groupe un petit hub là pour pour célébrer tout ça j'étais dans cette dynamique et en rentrant de vacances de noël juste après justement la nouvelle dans la nouvelle en rentrant dans la nouvelle ère la nouvelle ère deux messages par des anciennes structures où j'avais travaillé où j'étais bénévole comme quoi il y avait un poste qui se créait à la du coopérative et donc le poste de responsable du coopérative consiste à faciliter la gouvernance dans l'organisation donc c'était exactement le coeur de ma recherche j'avais même pour la petite anecdote j'avais même dans ma carte de visite j'avais créé récemment j'avais sous titré d'ailleurs même sur mon site à un moment j'avais sous titré vers une économie plus fraternelle en termes de démarche parce que le terme solidaire voilà me convenait moyennement et la nef ça veut dire la nouvelle économie fraternelle excellent donc tout était hyper cohérent donc là c'était voilà c'était vraiment fort en termes de transition de synchronicité ouais de de synchronicité de fluidité et donc pour répondre à ta question ce que je fais aujourd'hui c'est toujours des formations mais j'ai plus qu'un jour par semaine disponible plutôt plutôt en université autour des sujets plus large que la question de la gouvernance et c'est beaucoup de pratiques de recherche dans au sein d'anef en tant que responsable bi coopérative sur la délégation de toulouse d'accord génial et donc moi ce que je veux vous partager humblement aujourd'hui c'est des bouts d'enseignement des bouts d'expérience parce que franchement je n'ai pas trouvé vraiment de clé très puissante très globale pour que la démocratie en grand nombre soit fluide et bienfaisante ça je sais moi c'est mon objectif de trouver comment comment ça pourrait marcher et aujourd'hui j'ai des petits éléments et un des petits éléments qui est le coeur un peu de l'échange de ce soir c'est c'est la notion de cercle c'est la notion de cercle qui serait un modèle inspirant pour comme cellule de base de toute organisation voilà en gros comment j'en suis arrivé à à me poser des questions sur ce sujet et le cercle comme cellule de base de l'organisation c'est le c'est le c'est le tout et puis c'est l'unité aussi et c'est vraiment alors comment on peut imaginer parce qu'en fait en gros c'est c'est le cercle qui remplace le triangle alors en termes en termes d'entreprise c'est vrai que souvent on prend on prend cette image c'est de la pyramide au cercle ah oui d'accord et ce qui est d'ailleurs marrant dans cette image c'est que le le haut de la pyramide devient le centre du cercle ah d'accord c'est à dire le le leader décideur devient un leader facilitateur d'accord et ce que moi j'ai pu lire observer dans ce domaine c'est que ça fait partie des fonctions vraiment essentielles d'une organisation et c'est d'ailleurs un des freins pour que les la plupart des associations que j'ai pu rencontrer ou des coopératives progressent c'est parce qu'elles négligent ou elles n'ont pas conscience de l'importance du leader à part que le leader change complètement peut être même tournant évidemment oui peut être élu si c'est une organisation démocratique mais dans tous les cas il faut qu'il y ait une personne souvent des fois deux trois mais en général au moins une personne qui incarne ce centre du cercle et qui pour cela sa mission en tant que centre du cercle est de ne prendre de prendre le moins de décisions possible donc de faire vivre la périphérie du cercle de responsabiliser la périphérie du cercle et lui plutôt d'avoir un rôle de générateur de confiance en étant garant des règles du jeu qu'elle soit bien respectée et que aussi de renouvellement d'actualisation de la vision c'est un gardien de la vision et en même temps un peu garant qu'elle se renouvelle régulièrement c'est ça donc là dessus là c'est une des premières ressources que je vous partage là dessus puisque là pour le coup il ya un très très beau mouvement international qui en train de se de se structurer autour de pratiques moi je suis très orienté l'éthique en pratique c'est un peu le sujet comment comment on fait concrètement c'est frédéric laloux elle à l'aux x qui voilà qui devient de plus en plus connue qui a sorti un livre en anglais qui vient de sortir en français là au mois d'octobre c'est le même titre c'est le titre en anglais c'est reinventing organisation voilà où il y a une analyse de d'une douzaine d'entreprises qui fonctionnent vraiment différemment beaucoup plus inspiré du par le modèle du cercle que le modèle de la pyramide et qui fonctionne qui ont des performances exceptionnelles c'est ça qui est intéressant c'est à dire qu'ils ont des performances bien au delà de ce que peuvent faire des organisations de type pyramidal par leur créativité de par leur souplesse de par la motivation des gens qui travaillent elles arrivent dans beaucoup de secteurs c'est ça qui est intéressant c'est pas c'est pas que les secteurs de l'économie de la connaissance c'est vraiment il ya aussi des secteurs industriels qui arrivent à travailler comme ça et donc voilà un des moments d'évolution dans mes prises de conscience c'est ce livre il ya deux trois ans et d'ailleurs j'avais vu en conférence frédéric laloux qui est quelqu'un d'extraordinaire très humble très intelligent très ouvert parce que là il ya une conférence il ya une interview de frédéric laloux par lilou je crois que c'est toi qui l'a qui me l'a qui me l'a passé je sais plus en tout cas dernièrement là j'ai commencé à la regarder donc vous pouvez aller voir parce que c'est vrai que c'est une belle personne il ya vraiment et donc il a pour montrer un peu l'esprit il a il a créé un wiki donc un espace de ressources libres et alimenté de manière coordonnée mais décentralisée c'est pas que lui qui l'alimente d'accord où tout son livre est transformé du coup un espace de connaissances qui s'enrichit en permanence autour des meilleures pratiques pour inspirer les dirigeants pour aller vers des organisations plus qui ressemblent à des cercles qui a des pyramides et il appelle ça le nom pour ce type d'organisation voilà il y a des noms variés il appelle ça des organisations mais il donne des couleurs tils en anglais je crois c'est bleu canard quelque chose comme ça mais l'autre aspect qui est très intéressant dans cette démarche de frédéric laloux et qui rejoint un peu barbara maxubart et tout ça c'est que ça s'inscrit dans une perspective d'évolution de la de la conscience humaine c'est ça qui m'a qui m'a plu aussi c'est que son hypothèse c'est que on est on est dans un passage et là il comme dit barbara et beaucoup on est dans un passage de défis évolutifs on a besoin d'un saut évolutif de l'humanité donc soit elle réussit comme toutes les espèces ce saut évolutif quand elle est coincée dans sa façon d'être actuelle soit elle réussit soit elle disparaît et donc cette ce saut évolutif consisterait en une façon d'augmenter en complexité en lien du coup et donc arriver à un niveau de d'intelligence plus collective avec toutes les notions même de d'intelligence commune avec la notion de nos sphères donc voilà de cette intelligence on dirait décentralisée sur les bas qui est pas sur les personnes et auquel on aurait accès une sorte d'inconscient collectif enfin d'un nouvel inconscient collectif voilà donc donc tous ces sujets qui tendent à montrer que la voie d'évolution de l'humanité passe par une nouvelle façon de penser et de vivre le monde qui est beaucoup plus dans un sentiment d'unité donc de reliance entre entre toutes les formes de vie et qui permet en même temps de de vraiment valoriser la diversité c'est le c'est des formes de vie on va parler déjà des des humains il y a déjà beaucoup de choses et ce que propose donc ce que constate Frédéric Laloux c'est que si des organisations comme ça émergent c'est parce que la conscience a évolué lui son hypothèse c'est que l'organisation émerge en fonction de l'évolution de la conscience c'est pas le c'est pas le on ne peut pas mieux coopérer que notre niveau de conscience c'est ça qui est c'est ça son hypothèse et donc le travail personnel l'évolution des individus fait que on peut coopérer autrement que ce qu'on pouvait coopérer il ya encore 10 20 30 ou 40 ans le travail personnel l'évolution des individus va générer en fait une forme d'organisation différente est-ce que tu peux préciser ça ? là peut-être le mieux c'est de revenir sur la notion de cercle pour le coup parce que le cercle moi ce que je trouve intéressant c'est que c'est un support assez simple et on peut grâce à lui comprendre des images plus globales comme une notion de kalidoscope on peut vraiment voir le cercle l'individu en tant que cercle le groupe en tant que cercle l'humanité en tant que cercle à chaque fois avec toujours un centre et une périphérie et le cosmos pareil et le plus petit des cercles a les mêmes ingrédients ou des règles similaires on pourrait dire des principes similaires que le plus grand des cercles ce serait ça l'idée d'accord donc quand on fait un groupe je vois une question peux-tu décrire des cercles qui fonctionnent très bien oui donc quand on fait des cercles je pense que maintenant la plupart des personnes qui écoutent et puis c'est beaucoup pratiqué on a tous ce vécu dans tous les cas moi j'en ai fait beaucoup maintenant à la fois pour diriger des structures sous forme de réunion à la fois pour du travail personnel à la fois pour du partage plus de dimensions spirituelles à chaque fois donc dans ces cercles on perçoit bien enfin moi je perçois bien que le cercle peut pas faire beaucoup plus en termes de qualité que le niveau de développement de ses membres plus un facteur clé qui est le niveau de développement le niveau c'est pas une échelle mais le type de développement le type de conscience la qualité d'être l'ouverture on va dire voilà du facilitateur du facilitateur qui est le leader voilà qui est le leader entre guillemets là en l'occurrence enfin les américains parlent même pour les cercles de leader en effet ok d'accord mais l'animateur on dit souvent animateur facilitateur leader ok donc il y a deux voilà le vécu c'est que on peut avoir les meilleures méthodes du monde en termes d'animation si on a des personnes qui ont très peu travaillé sur elles en termes de prise de recul de qualité de communication d'ouverture de coeur etc bon mais on fait ce qu'on peut faire avec eux donc là on voit clairement dans le cercle le lien entre la qualité d'être et la production collective la production collective étant là une production qui peut être de prise de conscience de chacun de presque de guérison éventuellement ça peut amener des choses assez fortes en termes de il y a une émulation ouais d'émulation de motivation de stimulation de bien-être tout simplement tout simplement donc voilà c'était pour répondre à ta question sur le côté le lien entre le développement personnel et le développement des organisations il n'est pas on peut pas le séparer non mais c'est ça qui est génial ça c'est déjà en tant que tel c'est révolutionnaire ou évolutionnaire je sais pas parce que c'est vraiment une notion a priori comme ça dans l'ancienne économie ou qui est encore un peu actuelle et un peu présente mais qui n'existe absolument pas la remise en question le travail sur soi la connaissance de soi enfin la conscience aussi quelque part et donc pour moi c'est effectivement c'est incontournable je sais que tu m'as beaucoup éclairé parce qu'en fait à un moment donné moi j'ai créé une entreprise et tu m'avais proposé un petit coup de pouce pour y voir plus clair et c'est vrai que moi c'était vraiment ma motivation numéro un c'était l'enrichissement personnel et donc je prenais ma part de responsabilité dans ce travail sur moi et j'estimais que j'allais co-créer avec des gens du même type ce qui n'a pas forcément été le cas et du coup c'est vraiment dans cette expérience que j'ai pris la mesure en fait de la situation que tu nous écris super bien alors pour répondre précisément à la question des cercles qui fonctionnent très bien puisqu'elle est même notée par deux personnes donc évidemment dans le livre que je vous citais il y a beaucoup d'exemples au niveau entreprise après moi je l'utilise beaucoup en réunion le cercle alors même par téléphone là on est en cercle à la limite il y a une facilitation toi tu fais le centre et nous on est en cercle alors la configuration du hangout tel qu'il est là fait que c'est quand même déséquilibré en termes de prise de parole c'est ça voilà tandis que le principe du cercle c'est que chacun se voit chacun est à peu près à la même place chacun en termes de pas d'avantages de place ok et du coup à la même règle du jeu en termes de prise de parole donc c'est là où sur le hangout on est sur un format un petit peu tel qu'il est là un petit peu différent d'accord donc par contre nous dans des réunions téléphoniques de travail on fonctionne avec une personne qui anime et le cercle enfin le travail avance très bien parce que c'est instaurer alors une des conditions qui fait que ça fonctionne très bien surtout à distance c'est instaurer une confiance d'accord un gros travail du cercle c'est de générer de la confiance surtout quand on est avec des personnes qui sont nouvelles qui et qui se connaissent pas donc là je le vois avec mes collègues de la vie coopérative à la nef on se réunit toutes les semaines on est sur quatre coins de la france là et on travaille voilà très bien alors c'est du très concret c'est voilà c'est du suivi d'action etc mais c'est mais c'est voilà c'est fonctionnel après je travaille avec des amis sur différents projets innovants au niveau associatif et depuis longtemps donc ça fait des années et donc là on a souvent on n'est que trois donc là c'est un tout petit cercle et là on n'a même plus besoin d'animation à un moment voilà c'est ça aussi c'est une pratique des cercles c'est que les à partir d'un moment certains cercles avec les mêmes personnes oui peuvent quasiment s'auto animer le rôle de facilitation de toute façon c'est son rôle même c'est d'être le moins présent possible un petit peu comme un arbitre dans un ouais c'est ça d'être au fur et à mesure le moins présent possible d'accord donc donc là j'ai avec des gens que je connais très bien là c'est extraordinaire parce que dès qu'il y a un propos qu'on ne comprend pas qui est décalé ou qu'on ne comprend pas ou qui est décalé avec la pensée que j'ai en l'occurrence l'ambiance de confiance fait que je sais qu'il y a quelque chose de fort là dedans et d'intéressant et donc ça devient un dialogue très fluide et qui fait que chaque fois on ressort dans une unité convergente systématiquement avec tout le monde avec les trois d'accord sur le sujet en ayant évolué chacun de point de vue ou en ayant adopté le point de vue de l'autre il y a une fluidité qui se fait extraordinaire et on ressort donc souvent avec des décisions à la fois pertinentes et puis chacun motivé l'inverse d'une décision qui va être prise sur du vote et c'est ça qui pourrait générer de la frustration là on sent que c'est plutôt presque l'inverse on a des émotions qui sont plutôt de l'ordre de la joie et du dynamisme et de l'optimisme etc c'est plus moteur en fait voilà c'est ça donc ça je bon moi je suis pas mal branché entreprise, initiative et tout ça donc je vous parle surtout de ce type de cercle mais j'ai eu des pratiques de cercle aussi dans tout ce qui est des forums citoyens avec tout ce qu'on appelle les forums ouverts oui j'ai fait des forums ouverts aux Amanin par exemple ah oui sur plusieurs jours avec le cercle de conclusion où il y avait encore d'ailleurs Michel Valentin qui est décédé quelques mois après qui a fondé les Amanin le cercle de conclusion c'était un moment mémorable en termes d'émotion quand beaucoup de choses se passent en cercle de manière participative se crée une vraie communauté, une vraie fraternité une harmonie entre tous les gens une harmonie et du coup l'expression est facilitée non seulement et surtout depuis le coeur ah c'est ça c'est ça c'est que l'expression c'est plus facile de parler depuis le coeur et là c'est bon c'est un peu l'idéal à rechercher pour avoir une parole authentique et intéressante et reliante du coup voilà combien de personnes se mettent souvent à pleurer avec des choses juste belles pas forcément tristes dans des fin de cercle des fin de conclusion voilà j'ai vu des choses de grande qualité et même dans des forums ouverts des petits ateliers on se regroupe autour d'un sujet qu'est-ce que tu appelles le forum ouvert Frédéric ? tu peux nous expliquer ? oui le forum ouvert s'appelle aussi open space technologie ça vient des Etats-Unis c'est une pratique d'événements qui favorise la participation d'accord on appelle ça aussi des fois des bar camps d'accord c'est encore une illustration de ce grand mouvement du cercle oui c'est ça c'est que ces événements ils sont organisés sur le principe du cercle d'accord c'est à dire où il y a un rôle de facilitation très fort, très rigoureux une organisation très précise pour permettre la liberté maximum des individus et leur synergie entre eux donc concrètement le principe c'est qu'il y a une question centrale du genre comment mieux gérer les biens communs si on prenait un peu ce qui m'intéresse et ensuite à partir de là chaque personne propose des sujets qu'il veut creuser ou des thématiques qu'il veut comme ce soir là qu'il veut partager et se crée ensuite un nombre d'ateliers en fonction du nombre de propositions et chacun s'agrège par atelier et ensuite on revient en grand cercle pour restituer c'est ce que tu appelles le cercle de conclusion voilà le cercle de conclusion ça peut être sur une journée ça peut être sur plusieurs jours d'accord et dans la même famille très connue il y a ce qu'on appelle les World Café oui c'est une autre pratique de ce type d'accord et voilà c'est pareil c'est très puissant pour favoriser l'intelligence collective et avec le coeur parce que la vraie intelligence collective elle émerge du coeur et puis c'est ressourçant c'est stimulant c'est ça qui est beau voilà c'est à dire qu'un cercle un cercle qui se passe bien c'est pas compliqué on ressort bouleverser le mot ça dépend des cercles mais on ressort transformé et stimulé et voilà tout à fait en pleine forme meilleures vibrations, de nouvelles idées et à l'inverse une réunion qui se passe mal on ressort épuisé, démotivé avec la sensation d'avoir perdu notre temps et je pense qu'on a tous connu ce genre d'expérience mon hypothèse dans ce domaine c'est que à notre époque c'est ce qu'on est en train d'apprendre en fait c'est là où il faut être un peu humble c'est à dire que on trouve qu'on n'y arrive pas bien à faire de la démocratie on trouve qu'on n'arrive pas bien à faire des réunions c'est vrai même des entreprises participatives c'est vrai qu'on n'y arrive pas bien mais c'est tout nouveau c'est tout nouveau jusqu'à maintenant le monde a été organisé selon des modèles de type centralisé et pyramidal et donc on expérimente vraiment le cercle à part dans des justement des peuples premiers qui ont toujours travaillé comme ça et qui d'ailleurs s'en portent très bien mais pour nos civilisations ça fait bien longtemps qu'on a qu'on a abandonné le l'organisation en cercle ouais donc c'est plutôt une organisation un peu stratégique très ordonnée qui est plutôt mentale que que cette organisation qui génère en fait des réactions par le coeur mais qui est aussi quelque chose que de l'ordre de la fraternité et de la volonté en fait de rapprocher les êtres humains et ce que j'aime bien c'est que c'est simple ben ouais ça peut être très très complexe évidemment puisqu'on est dans la matière humaine mais à la base les règles du jeu du cercle qui font qu'il y a des chances que ça marche bien c'est relativement simple moi je dirais qu'il y a comme je vous disais des règles clairement établies et bien partagées ça c'est un point commun entre le cercle et toutes les formes de bonne gouvernance ce qui manque souvent dans la gouvernance c'est que les règles ne sont pas bien partagées pas bien connues ou pas bien acceptées à partir de ce moment là la coopération devient un peu difficile plus compliquée donc il faut ces règles parmi ces règles il faut savoir précisément pourquoi on est là la raison d'être du cercle l'intention il faut savoir pourquoi on est là que tout le monde soit au clair là-dessus d'accord ensuite il faut des rôles attribués à des personnes pour garantir de garder le cap sur cette intention et de garantir que les règles soient respectées pour créer un cadre de sécurité du genre ? par exemple les règles ? les règles ça va être pour prendre la parole il faut lever la même d'accord on ne doit pas parler plus de deux minutes ok par exemple il y a certaines pratiques qui disent on ne parle pas plus de deux minutes pour faire une dynamique ouais c'est ça on doit parler sur le sujet au coeur du sujet toujours on doit utiliser le jeu alors bon là c'est pas une règle c'est un conseil après si ça c'est pas forcément on peut le... c'est des modes d'emploi quoi voilà c'est des modes d'emploi c'est pas forcément strict strict après au facilitateur de d'intervenir ou pas en fonction de l'ambiance c'est ça et de comment ça se passe donc ça c'est des règles du jeu on commence à telle heure on finit à telle heure voilà il y a... donc il y a ça le lieu joue énormément attention attention au lieu il y a des lieux très soutenants et des lieux qui sont très difficiles ça c'est... ça c'est... le lieu mais ça m'étonne pas le lieu et son aménagement c'est à dire on peut avoir un lieu qui est moyen mais son aménagement va augmenter la qualité et l'ambiance parce que c'est beaucoup une question d'ambiance bah oui c'est ça l'atmosphère l'environnement donc le lieu c'est un élément clé ensuite après ce qui fait qu'un cercle marche c'est que les participants jouent bien leur rôle c'est à dire que chacun si les participants ne jouent pas bien leur rôle c'est à dire de contribuer sur le sujet positivement souvent en parlant de leur expérience ça c'est pour la partie contribution et pour la partie écoute d'écouter attentivement de manière ouverte sans jugement c'est de là que ça crée une ambiance qui porte la parole de chacun qui soutient la parole, qui soutient l'expression d'ailleurs c'est des fois difficile de s'arrêter c'est là où le facilitateur a un vrai rôle en douceur à assurer mais donc voilà le rôle des participants est évidemment aussi essentiel ok voilà en gros les principales règles du jeu du bon fonctionnement d'un cercle que moi j'ai identifié sachant que ces règles on peut les transposer directement aux bonnes règles de fonctionnement d'une entreprise c'est ça le lieu, les participants, le facilitateur les règles du jeu clair savoir où on va s'il n'y a pas ça on est obligé d'être dans ce qu'ils appellent beaucoup les entreprises commandes et contrôles qui coûtent énormément d'énergie pour les mettre en place qui cassent toutes les motivations et les créativités et qui peuvent même souvent créer des malaises voire des maladies chez les gens tout à fait générer des trucs je pense que c'est et donc ce qui est vraiment marrant même dans ce qui sépare le moment où on s'est rencontré la première fois puis aujourd'hui c'est que comme tu dis il y a ce témoignage entre autres de Frédéric Lalou qui va montrer à quel point ça cartonne en fait de faire comme ça comme tu dis on est en apprentissage en fait et là on peut voir, on peut commencer à voir les premiers résultats oui donc et en effet ça s'applique partout donc dans l'entreprise ce qui est impressionnant c'est que ça cartonne et on voit des résultats économiques donc c'est chiffré, c'est impressionnant, on ne l'imaginerait pas mais évidemment il y a des questions sur le domaine de la pédagogie et le domaine scolaire évidemment il y a une question là-dessus je ne suis pas du tout un spécialiste de la pédagogie en particulier auprès des enfants mais je suis certain que le cercle est au coeur de nombreuses pratiques pédagogiques complètement alternative on voit souvent des enfants d'ailleurs se mettre qu'on met en cercle la ronde d'ailleurs c'est un jeu un des endroits où ça a très bien marché aussi c'est l'alcoolique anonyme mais justement je pensais à tous ces mouvements anonymes parce qu'il y a les émotifs anonymes les problèmes de drogue et tout ça et c'est des cercles en fait, c'est sur la base du cercle c'est l'alcoolique anonyme ma compagne connaît mieux que ça parce qu'elle avait un peu observé aux Etats-Unis comment ça a fonctionné et tout c'est d'une puissance incroyable parce qu'on est face à des situations où il n'y a pas d'issue pour le moment sans le cercle pour la plupart des gens et tout d'un coup ce cercle permet d'être porté, d'être écouté d'abord, accueilli et ensuite du coup porté entre pairs quelque part on se reconnaît on se reconnaît et ça a des résultats assez extraordinaires un autre endroit où c'est très pratiqué c'est toujours dans le domaine professionnel c'est ce qu'on appelle les cercles de co-développement c'est des professionnels d'un même secteur ou d'une même entreprise et souvent les deux qui vont être tous les responsables informatiques d'une même entreprise enfin tous les gens informatiques d'une même entreprise qui vont échanger entre pairs sur un sujet et souvent le principe du cercle de co-développement c'est qu'il part d'une problématique d'une personne une personne est confrontée à un problème sérieux dans son métier qu'il soit d'ordre technique et ou relationnel et il convoque un cercle de pairs qui va avec une méthode de questions-réponses assez structurée l'aider à trouver de la solution d'accord par lui-même par lui-même ça va sortir tout seul c'est limite magique c'est pour ça que je trouvais qu'il y avait toute la place dans tout ce qui se passe au niveau tout ce qui se passe au niveau sociétal et au niveau citoyenneté au niveau entrepreneurial et tout ça je pense que c'est vraiment important aussi de remettre ça dans ce mouvement on pourrait dire le grand changement c'est un mouvement mais c'est vraiment des prises de conscience en fait du fonctionnement des êtres humains et tout ça et des êtres humains entre eux et du coup on aurait tendance des fois à aller un peu vite on balaye un peu tout ce qui a existé et on recommence à zéro mais je pense que c'est important de garder tout le bon et puis faire évoluer les choses et comme tu dis des fois d'aller rechercher aussi chez les peuples premiers des fonctionnements que nous on a cru pouvoir dont on a cru pouvoir nous passer mais qui en fait sont presque dans la nature humaine dans la nature des choses quoi dans le domaine des pratiques inspirées des cercles premiers oui je connais deux sources il y a les indiens Kogi qui ont influencé beaucoup l'association l'école des savoirs de la nature je crois qui est créée par Eric Julien ah d'accord qui est dans la Drôme qui justement essaye de valoriser les savoirs des indiens Kogi en termes de nouvelles pratiques et de nouvelles façons d'être à la fois pour les enfants et pour les adultes d'accord donc là il y a un gros travail autour d'Eric Julien et de cette association ouais et après il y a une méthode que moi j'aime beaucoup en termes de gestion de projet c'est ce qu'on appelle le rêve du dragon ah t'en as entendu parler ? ça me dit quelque chose mais je serais pas capable de décrire ça vas-y raconte déjà le nom il est sympa c'est John Croft un Australien qui a inventé ça et qui cherchait un modèle de gouvernance pour que les projets des associations des ONG réussissent plus il était déçu de voir tous ces projets toute cette énergie, toutes ces belles intentions un peu comme moi qui finalement aboutit à peu de résultats et donc il disait tiens il y a un enjeu de gouvernance donc il a cherché un petit peu partout dans le monde des bonnes pratiques de gouvernance et il les a rassemblées, synthétisées pour faire une méthode qui évolue et qui est fondamentalement basée sur le cercle le rêve du dragon alors à la fois tout se fait en cercle en termes de comment on gère c'est une façon de gérer des projets on est toujours en cercle avec toujours un animateur facilitateur etc. on est toujours sur ce format mais en plus le format du projet lui-même de la gestion de projet c'est un cercle qui est en quatre parties une partie qui est un quart qui est le rêve d'accord la phase du rêve qui est la phase initiale du projet d'accord ensuite il y a la phase de la vision qui est le côté incarnation du rêve un peu la stratégie comment on le voit, comment on imagine que ça peut se réaliser ensuite la phase de l'action de la réalisation ok et ensuite la phase de la célébration la phase de la célébration avec deux côtés plutôt sur le sensible enfin deux camemberts sur le sensible la célébration et le rêve et deux côtés plutôt sur le rationnel on va dire l'analytique d'accord il faut que les deux soient mélangés et ça, ça vient des aborigènes cette pratique cette façon d'imaginer le projet c'est comme ça qu'il le présente avec la notion de rêve qui est essentielle et il dit très bien et je pense que vous avez dû pouvoir l'observer dans les différents projets nous en Europe souvent on utilise que les deux côtés qu'un côté qui est le côté vision, action et après correction la vision au mieux des fois il n'y a même pas de correction mais correction de la vision action, correction de la vision, action et on ne va pas profondément, très peu dans la célébration ce qu'on a appris, ce qu'on a réussi là où on a échoué mais en soi c'est souvent là où on a échoué qu'on peut apprendre le plus si on se pose vraiment dessus oui carrément qui et puis aussi célébré parce qu'on a fait ce parcours ensemble on a fait ce chemin du rêve à l'action ensemble et à partir de là on est capable de faire naître un nouveau rêve et on réactualise le rêve et pas directement la stratégie c'est génial ça c'est typiquement inspiré entre autres des pratiques des aborigènes c'est ça et en fait toi tu as déjà animé sur ce modèle là ? j'ai animé pas entièrement un projet mais souvent ce qui manque c'est justement le cercle de rêve c'est à dire la première partie souvent c'est assez peu pratiqué donc avant de démarrer des projets souvent je fais un cercle de rêve où chacun exprime comment dans son idéal son rêve par rapport à ce sujet pour lequel on est ensemble on agrège tout ça dans un rêve commun d'accord c'est à dire tous les rêves individuels qui paraît complètement irréaliste oui souvent mais tout le monde est content c'est beau, c'est puissant et puis en fait après on l'incarne dans une vision plus réaliste on s'aperçoit enfin moi je me suis aperçu par expérience qu'il y a des ingrédients du rêve de l'intention initiale qui se réalisent en fait qu'on n'imaginait même pas du tout mais oui c'est ça parce qu'on a touché des choses qui sont fortes pour soi et qui ont été partagées en collectif et du coup on a mis dès le début une énergie extraordinaire et là aussi c'est un cercle qui et puis moi je pense aussi que c'est enfin si on écoute le Lumineuse ou des gens moi que j'ai pu ou pas entendre ou interviewer il y a aussi cette part de projection de conscience dans des, tu vois tout ce qui est physique quantique un rêve aussi c'est quelque chose qui qui vient pas forcément de nulle part et du coup il y a cette notion après de vision qui est plus forte t'as raison mais non c'est génial de pouvoir en fait cultiver aussi cette capacité qu'on peut avoir de rêver comme point de débat en fait et dans un autre détail dans le rêve du dragon qui nous enseigne sur les pratiques des cercles que j'ai trouvé très intéressantes il y a un rôle particulier dans le rêve du dragon donc il y a l'animateur et le facilitateur je sais plus comment il s'appelle et puis il y a un rôle qui s'appelle le Drala D-R-A-L-A qui est un rôle qui viendrait je crois plutôt du Népal comme inspiration et c'est celui c'est celui qui aménage le lieu c'est un peu le gardien du lieu d'accord un peu comme une cérémonie un cercle c'est une cérémonie en fait ouais c'est ça et donc donc il faut en prendre soin en amont et puis du début à la fin et donc le Drala va s'occuper de la décoration amener la bougie qui va bien pour mettre au milieu s'il veut avec les fleurs pour incarner le centre et on va être un peu le garant de cette ambiance va si nécessaire nous faire faire des exercices des pratiques psychocorporelles de centrage dans le coeur qui vont contribuer à l'ambiance voilà il y a un rôle dédié à l'atmosphère qui est le Drala il n'est pas systématique dans tous les cercles que toi tu... ça c'est typique au rêve du dragon en fait c'est typique au rêve du dragon mais dans une autre pratique de cercle que j'ai creusé qui venait des Etats-Unis qui est vraiment chouette c'est les cercles Vistar je ne sais pas si tu as entendu parler ah oui Barbara utilisait ça je crois oui la méthode Vistar je crois que Barbara l'utilisait oui là tu as un... la facilitation est assurée par deux personnes d'accord tu as le facilitateur et le soutien il y a toujours un soutien et ça aussi souvent c'est bien d'avoir un soutien d'accord et le soutien une de ses missions c'est de veiller à la qualité de l'atmosphère si jamais il sent que la qualité de l'énergie de l'atmosphère de l'ambiance baisse et qu'on rentre plus dans de la discussion de comptoir du mental ou des choses il prévient le facilitateur excellent et on retrouve cette pratique dans le rêve du dragon il y a une petite clochette qu'une personne a qui peut être le drap là mais qui peut être n'importe quelle autre personne ah d'accord et celui qui a la clochette fait sonner la clochette s'il voit que l'ambiance n'est plus à la hauteur d'une réunion fraternelle non il fait la clochette et là c'est hop minimum 30 secondes de silence des respirations un centrage etc et là j'ai vu des différences extraordinaires en termes de qualité d'ambiance qualité du coup de propos ah bah oui ça rechange du tout au tout en fait mais ça fait totalement rêver ça et là pour le coup c'est du rêve vraiment concret et accessible et bah oui et donc et moi du coup le mon mon hypothèse qui motive un peu mon intervention ce soir c'est de dire quand qu'on ne maîtrisera pas l'art du cercle il n'y aura pas de démocratie sur la terre ou alors il faudra faire d'autres choses parce que c'est un peu comme si la cellule de base ne fonctionne pas là on travaille la cellule de base bah ouais et il faut que ces cellules fonctionnent et ensuite il faut que ces cellules soient capables de s'interconnecter et l'interconnexion de ces cellules c'est quoi ? c'est des cercles évidemment c'est vraiment la base de tout en fait voilà c'est ça c'est le changement social alors évidemment il y a tout le travail individuel moi c'est moi et ma spécialité mais fondamental et essentiel sans quoi on l'a dit rien ne bouge donc qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est le cercle pour soi ? c'est pas le sujet de ce soir mais ensuite il y a le travail du cercle de proximité amical, de travail, etc. et après pour qu'il y ait un changement social moi je ne crois pas trop aux grandes unités je crois plus aux très bonnes coordination de petites unités et ce qu'on apprend aujourd'hui c'est je trouve à mieux se coordonner en petites unités c'est déjà quelque chose mais en même temps on apprend à mieux se coordonner entre ces petites unités c'est ça et là c'est toutes les questions de collectif d'association de collectif d'organisation là c'est encore un vrai sujet c'est pas évident non plus parce qu'il y a énormément en fait aujourd'hui de mouvements, d'organisations qui vont dans le sens, on sent qu'il y a une synergie au niveau du sens mais en fait idéalement il faudrait qu'elles arrivent à se connecter plus entre elles peut-être, peut-être et effectivement il semblerait que le cercle soit une des voies et à maîtriser ce savoir voilà, ce savoir être et faire ensemble c'est ça mais toi tu formerais à ça ou enfin toi tu animes des cercles et aussi tu formes des gens à animer des cercles ? oui alors formellement je le fais très peu je le fais par passion, dans différents cadres et surtout par la pratique donc moi j'aurais plutôt tendance à partager des grands enseignements, des méthodes un peu le cercle pour les nuls on pourrait dire enfin entre guillemets tu vois le truc les trucs de base, je suis pas mal sur les trucs de base parce que je m'aperçois que les trucs de base souvent on les maîtrise pas bien ouais c'est vrai on essaie de faire des choses très compliquées en gouvernance alors que des fois les trucs simples on les maîtrise pas bien et moi mon, ma mission entre guillemets serait plutôt de partager les éléments clés du cercle comment réussir une bonne gouvernance un peu comme j'ai commencé à partager ce soir sachant qu'il y en a quand même il y a encore beaucoup d'autres éléments mais oui, oui tout à fait écoute merci beaucoup en tout cas c'est super intéressant, c'est passionnant et puis on voit tout le potentiel en fait il y a un énorme potentiel en fait tu vois de développement à partir de cette vision là je trouve que c'est super riche et ça donne plein encore d'espoir et de vision et du coup ça va générer aussi des rêves je pense est-ce que tu es ok pour que je te pose des questions ? oui 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 parce que je vois qu'il y en a quelques questions et c'est vrai que c'est bah tu vois là comment pourrait-on adapter ce modèle de cercle à l'enseignement scolaire à la pédagogie auprès des enfants donc tu as répondu déjà en disant qu'évidemment c'était quelque chose qui qui semblait évident peut-être encore même plus chez les enfants tellement voilà alors là il y a Amélie Charles qui dit avez-vous observé des différences dans les adhésions à cette forme de rencontre entre les femmes et les hommes le masculin et le féminin arrive-t-il à se retrouver à cohabiter sous cette forme ? entreprise comme développement par exemple c'est sûr que les femmes sont plus à l'aise avec ce format les femmes sont plus à l'aise moi j'ai trouvé beaucoup d'hommes qui travaillent bien dedans mais de par mon expérience quand même les femmes sont plus à l'aise parce que c'est d'abord un format d'écoute et de coeur c'est ça mais c'est quand même globalement une qualité plus développée chez les femmes mais en fait c'est des aspects féminins en fait qui peuvent aussi être développés chez de plus en plus d'hommes aujourd'hui oui et c'est important et justement le cercle permet de le travailler aussi tout ça c'est que moi j'aime bien pratiquer le cercle parce que on évoquait ça avec des amis là récemment on a créé une association qui s'appelle Solider où on fait ce qu'on appelle les apéros co-créatifs donc c'est des temps de rencontre pour les personnes en transition sous forme de cercle pour partager où elles en sont dans leur parcours et ensuite s'entraider et l'une des plus values de ces temps c'était tout simplement de s'entraîner à savoir faire du cercle c'est un entraînement il faut le voir comme ça au fur et à mesure du coup d'avoir plus confiance d'être plus ouvert et de cultiver les qualités des qualités équilibrées à la fois le coeur et en même temps une forme de directivité il y a bien les deux polarités en fonction du type de cercle mais pour que les choses se construisent et ne partent pas un peu sur trop de sujets sans s'édimenter donc oui c'est pas un truc qui va se décréter comme ça bon allez on fait un cercle et ça sera rigueur et coeur il faut vraiment s'organiser et s'entraîner j'imagine bien et donc dans les leaders par exemple ou les facilitateurs il y a plus de femmes ou c'est pareil ? bon là j'ai vraiment les deux j'ai l'expérience à des... bon c'est bien réparti là ok merci alors Gaspard justement qui a posé cette question même avant que la vibra ne commence et qui disait ne faut-il pas considérer le cercle comme le petit frère de la spirale qui est un cercle ouvert sur la troisième dimension ? ben moi j'aime beaucoup l'image en termes de notion d'évolution voilà il y a quelque chose de fort là-dedans et que chaque niveau de spirale est une forme de cercle peut-être mais qu'en effet il y a une forme de dynamique là ça rejoint là aussi Barbara Maxbard qui parlait de la spirale dynamique elle parle de la spirale dynamique en termes de... pour représenter l'évolution de la conscience voilà elle a créé cette roue de la co-création alors elle est sur la page LGC4 moi je l'ai mise en photo parce que c'est justement une spirale et puis en fait la spire sur laquelle on est actuellement nous les êtres humains enfin même sur l'humanité sur la terre c'est un cercle qu'elle a divisé en camembert avec tous les secteurs de la... ce qu'elle appelle la roue et avec ce hub au milieu qui concerne tous les gens qui sont au coeur de chaque secteur et qui sont en train de faire bouger les choses et qui vont rayonner et je pense que via le cercle c'est un super outil aussi pour faire bouger tout ça et il y a aussi quelque chose qui existe qui s'appelle la spirale dynamique et qui... Ken Wilber ? Ken Wilber en parle mais c'est pas lui à l'origine mais j'ai plus le nom des créateurs c'est deux psychologues américains des années 60 et en fait... enfin non plus... mais c'est assez récent c'est un peu la psychologie des sociétés et du coup... qui évolue au fur et à mesure en fait et donc ils représentent ça par des couleurs alors Barbara elle cite aussi ça et c'est vrai que cette... en fait on va dire que dans la spirale il y a une espèce de dynamique effectivement j'aime beaucoup merci Gaspar pour cette inspiration exactement merci Gaspar Jacques alors bonjour et bonne vibra le cercle avec la notion du centre et son rôle j'aime beaucoup Frédéric Laloux vraiment bien j'ai visionné une conférence très inspirant et motivant pour le futur bah ouais c'est ça c'est motivant en fait c'est ça c'est qui est fort dans ce livre qui fait son succès c'est de se dire que l'avenir y compris de l'économie on n'imaginerait pas l'avenir de la famille on imagine l'avenir de l'éducation oui mais y compris de l'économie c'est la fraternité mais ouais c'est incroyable magnifique c'est la chaleur humaine c'est l'humain quoi c'est la valorisation de tous les talents en synergie c'est ça voilà et justement quand tu étais allé aux Amanins tout à l'heure tu disais donc les Amanins c'est aussi Pierre Rabhi et tout ça donc c'était sur quel thème par exemple ? là c'était sur les entreprendre pour l'environnement d'accord c'était les entreprises pour l'environnement ok merci alors Amélie Charles à nouveau le cercle en entreprise rejoint-elle l'idée du bonheur au travail testé dans les pays nordiques plutôt où chaque individu est pris en compte respecté et acteur c'est un peu mettre chacun à même distance du centre en fait oui mais c'est alors un des courants qui est assez proche de ce que décrit Frédéric Lalou qui a certaines particularités mais qui est composé d'organisations très décentralisées ou plutôt avec des centres de proximité c'est ce qu'on appelle les entreprises libérées les entreprises libérées c'est le mouvement des entreprises libérées et le bonheur au travail c'est le titre d'un documentaire sur Arte qui est passé il y a quelques mois qui parle de ces entreprises aujourd'hui ça fait vraiment un grand grand courant qui voilà pourtant le livre il est sorti en 2009 d'Isaac Goetz d'accord les entreprises libérées et en 2004 je crois aux Etats-Unis en anglais d'abord d'accord et ça marche énormément et là aussi ça montre que c'est une attente forte aujourd'hui que dans les entreprises les salariés les employés soient vraiment responsabilisées et libérées puisque en gros ça va ensemble liberté et responsabilité évidemment et donc qu'on leur donne vraiment plus de pouvoir et que le pouvoir des responsables et en particulier des strates intermédiaires disparaissent le plus possible les strates intermédiaires les cadres qu'on appelle souvent les cadres ouais deviennent des fonctions support mais non plus de relations hiérarchiques avec ceux qui produisent d'accord le gros slogan des entreprises libérées c'est celui qui fait il sait et c'est pas la peine de compliquer la remontée voilà d'essayer que le patron avec 40 intermédiaires réussissent à comprendre ce qu'il faut faire pour l'entreprise c'est ça et ce que voudrait l'employer ce qu'il faut faire c'est que celui qui sait celui qui fait il sait donc il doit décider sur beaucoup de choses c'est ça et donc il est responsable de beaucoup de choses et donc il est responsable de beaucoup de choses et ce qui est fort dans cette démarche c'est que ça devient un processus d'évolution pour la personne parce que tant qu'il est pas responsable il peut pas faire des conneries parce que s'il l'est fait il en est pas conscient il dira toujours c'est parce que le chef a dit que voilà c'est ça tandis que s'il n'y a pas de conneries s'il n'y a pas de réussite et pas de conscientisation il n'y a pas d'évolution il n'y a pas d'évolution et donc c'est le principe la puissance du libéralisme philosophique où la base de l'évolution de l'individu c'est d'être libre de faire des conneries et après à l'entreprise de faire en sorte qu'il en fasse le moins possible qu'il apprenne le plus qu'il se coordonne avec les autres un des processus qui est mis en place dans ces entreprises c'est ce qu'on appelle le processus de conseil obligatoire le salarié de base peut prendre énormément de décisions à condition de demander le conseil à deux ou trois personnes qui sont concernées et compétentes sur le sujet d'accord dans l'entreprise et après il prend ce qu'il veut comme décision mais il est obligé de demander conseil donc voilà c'est tout à fait cette dynamique c'est vrai que tout ça du coup génère du bonheur enfin un bien-être c'est ça des fois on s'en défend et tout ça alors que en fait dès qu'elle est assumée on s'aperçoit qu'il y a une vraie satisfaction il y a quelque chose qui circule à l'intérieur ça génère du bonheur, du bien-être, de l'évolution de l'évolution et donc de la créativité et donc de l'agilité donc de la capacité à se relier avec les autres une véritable intelligence en fait voilà et du coup une performance économique hors du commun surtout pour s'adapter dans des marchés où il y a pas mal de concurrence où ça évolue beaucoup une entreprise clé qui est sur le livre de Frédéric Lalou qui est impressionnante en termes de résultats c'est les néerlandais de Butzorg B-U-T-Z-O-O-R-G je crois qui ont dans les soins infirmiers qui ont pris du genre 70% du marché des soins infirmiers de Hollande enfin des Pays-Bas en quelques années 70% tout simplement avec une nouvelle méthode d'organisation qui responsabilisait à la base les infirmières et en remettant au coeur de l'entreprise la raison d'être fondamentale en lien avec les vrais besoins des patients c'est à dire de la chaleur humaine et bien c'est ça magnifique et pas juste de faire un soin le plus rapidement possible on voit la puissance en fait on voit la puissance du truc tu dis 70% ils ont rasé 70% du marché mais ça nous étonne pas ça paraît tellement de plus en plus évident ces derniers temps je trouve encore plus ouais c'est trop bien alors merveilleux thème j'ai adoré le cercle oui pour moi à l'avenir il y aura des cercles partout dans nos villes Sylvia vibration alors c'est un rêve pour elle a priori mais oui oui moi aussi je le souhaite Sylvia là où il y a un défi où on n'a pas trop réussi pour le moment c'est dans le domaine politique je fais le lien avec les villes donc aujourd'hui évidemment là où il y a une innovation majeure à porter c'est en terme de de mettre ces modes d'organisation dans la politique c'est ce que essaye Podemos en Espagne d'accord en Barcelone mais en France pour le moment ça a du mal il semblerait est-ce que c'est testé par certains en France ? oui oui je pense qu'il y a de plus en plus de mouvements citoyens qui par exemple pardon tu sais la ville Saillon une ville qui a justement il n'y a pas un maire mais je pense qu'il y a tous les citoyens ah oui 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 qu'il n'y a pas de tous les citoyens sont au conseil municipal quelque chose comme ça c'est ça exactement un truc comme ça et bien je me demande si ils doivent utiliser certainement des méthodes alternatives du circuit enfin en tout cas si quelqu'un nous écoute n'hésitez pas à m'appeler il y a énormément d'innovations démocratiques en ce moment pas forcément dans les partis politiques nationaux parce que ça a du mal c'est un peu costaud c'est difficile même si il y en a qui essayent et entre autres il y a une association qui s'appelle je crois Colporter T-E-2-R-E qui repère entre autres les innovations démocratiques d'accord voilà donc qui est beaucoup là-dessus et il y a une autre dynamique là-dessus c'est territoire hautement citoyen une dynamique de de labellisation enfin de labellisation de mise en valeur des bonnes pratiques des territoires en termes de participation d'accord là-dessus ça bouge beaucoup ça bouge énormément c'est impressionnant et c'est vrai que moi j'avais pas conscience en fait de l'importance de ce fonctionnement en cercle j'étais allée faire un truc il me semble que c'était enfin tu vois oligarchie, holocratie enfin c'est différents types en fait de management ou d'organisation mais c'était pas on était en cercle tu me diras vraiment c'est limpide ce truc qui passe par le la holacratie ça fait partie des méthodes qui sont tout à fait dans l'alignement des organisations que décrit Frédéric Laloux l'holacratie c'est tout à fait ça c'est une des façons voilà un des modes opératoires pour faire une organisation basée sur une coordination de cercle c'est ça qui délègue le pouvoir à la base c'est ça parce que le cercle c'est la forme et puis après tu as le mode opératoire comment on opère au niveau du cercle donc par exemple il y avait le rêve du dragon et alors l'holacratie enfin c'est d'accord oui surtout que l'holacratie c'est au niveau de toute une organisation donc c'est comment on opère au niveau du cercle et comment on coordonne les différents cercles c'est ça les colibris qui s'y sont essayés à l'holacratie qui l'appliquent je crois encore en partie et l'expérience la plus grosse en ce moment qui est intéressante à suivre enfin la plus grosse que je connaisse c'est la biocop de Rennes Scarabée je crois qu'elle s'appelle d'accord qui est énorme je crois qu'ils sont 2000 sociétaires parce qu'ils ont 4 magasins, 3 restaurants enfin c'est un truc énorme et ils sont en société coopérative d'intérêt collectif déjà et ils passent en olacratie donc si vous tapez ces mots là sur internet vous trouverez beaucoup d'articles dessus parce que ils passent, ça veut dire quoi ils passent ? ils passent d'un mode de management relativement traditionnel à un mode d'organisation de type olacratique d'accord ils essayent d'appliquer cette méthode donc ils utilisent le cercle aussi d'accord donc il y a des choses à suivre parce que c'est vraiment des expériences des gens qui se sont lancés dans les expériences bon écoute en tout cas tu vois Amélie a dit il y a un régal que cette vibra ce thème et la manière dont Frédéric en parle résonne beaucoup en moi merci et je crois qu'elle représente beaucoup des gens qui étaient là ce soir donc là il y a Antoine qui te demande bonsoir est-ce qu'on peut trouver de ces cercles quels qu'ils soient du côté de Perpignan donc ça doit être par là qu'il habite ou y a-t-il un annuaire quelque part comment on peut savoir quel cercle il y a où parce que c'est vrai que ça donne envie de s'insérer dedans je trouve l'idée des besoins émergent des super idées c'est vrai qu'un annuaire à des cercles ça serait extraordinaire exactement bravo Antoine évidemment à ma connaissance ça n'existe pas il y a des cercles de toute façon qui sont fermés et enfin qui ne cherchent pas des personnes donc mais par contre sur internet ça serait assez facile de faire un annuaire des différents cercles et du coup ça serait une possibilité aussi de de prendre conscience de la diversité, de la puissance de ce mode d'organisation et puis d'échanger entre nous complètement donc à Perpignan je n'en connais pas particulièrement d'accord mais du coup voilà super idée super idée merci et Amélie qui témoigne encore je fais des cercles de femmes et mixtes magnifique matérialisation que le cercle je suis à l'origine de la matérialisation mais je mets en avant la co-création et chacun prend sa place et est un rayon et on vit l'effet miroir plus 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 moi compris ça bouge ça fait vraiment bouger les choses quoi beau témoignage aussi merci merci Jacques lien vers la conférence de Frédéric Lalou donc voilà si vous voulez profiter je vais le mettre en sélection et voilà écoute Frédéric on va peut-être faire une petite conclusion moi j'ai l'impression que tu nous as ouvert un champ énorme et que c'est pas fini de s'arrêter donc vraiment un grand merci encore d'avoir été là et d'avoir parlé des cercles et merci à tous aussi d'avoir été là et pour les prochaines personnes qui regarderont en différé merci aussi d'être là et de vous intéresser je pense qu'il y a un vrai mouvement de toute façon à l'intérieur de chacun qui fait qu'on est à la recherche en fait des différentes solutions et c'est comme ça qu'on va les matérialiser un jour je voilà moi je suis ravie d'avoir ouvert un peu le champ tu vois de cette nouvelle économie avec toi et il y aura des suites à tout ça c'est ce que j'avais promis avec Annel avec Anneli Days pour moi c'est là où viennent s'exprimer les gens qui sont des évolutionnaires et qui donc commencent à pratiquer différemment alors bravo pour tout ce que tu fais Frédéric et merci d'avoir été là voilà et puis je te laisse la parole pour dire au revoir et peut-être voilà ton petit mot de la fin ben oui le mot de la fin c'est de te remercier aussi Lydie d'avoir proposé cet exercice, cette occasion d'un bel échange voilà j'ai pris beaucoup de plaisir à partager tout ça j'aurais aimé encore plus répondre aux questions enfin répondre au moins échanger ça me donne envie de voir comment le Hangout peut fonctionner en mode encore plus cercle je sais que jusqu'à 10-12 personnes je pense qu'on peut gérer assez facilement un mode plus cercle donc le cercle à distance avec Hangout ça me donne bien envie et voilà donc merci à toutes et à tous pour les questions, les témoignages et en effet je crois que un chantier pour de longues années est ouvert et surtout moi je vous encourage toutes et tous à pratiquer le cercle avec toutes les méthodes que vous voulez mais avec une belle intention, le coeur ouvert et un minimum d'organisation avec des personnes peut-être pour commencer que vous connaissez, que vous aimez d'abord c'est plus facile et voilà après on devient fan du cercle mais je crois que parmi ceux qui ont écouté il y en a déjà pas mal qui oui ça avait l'air déjà des gens qui sont fans de cette pratique oui tout à fait quand on y a touché une fois je pense qu'après on comprend merci à bientôt merci Frédéric et à bientôt peut-être tu reviendras avec plaisir bonne soirée, au revoir au revoir